Les amis, écoutez, on est parti. Alors, j'en entends parler en ce moment. L'affaire Peuf Daddy, P. Didi, peu importe. J'en entends énormément parler. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis assez perdu. Alors, j'imagine que ce sont des histoires de viol. Ça, j'ai cru le comprendre. Mais voilà, on en est à un point où vraiment tout le monde en parle. Ça fait un bruit énorme. Et lorsque ça arrive à mes oreilles, c'est qu'il faut que j'en parle. Vous vous en doutez. Donc, on est parti dès maintenant pour Didi. La sombre vérité sur les accusations de ses amants. Mick Mill, Usher, Bieber. Quoi ? Attendez, attendez. Ses amants ? Attendez, attendez, attendez. Je ne comprends pas. Usher, Bieber. Justin Bieber ? Bon, écoutez. On va regarder ça. De la chaîne Music Feelings TV. On est parti, let's go. Bieber. Focus right now with Sean Combs. Ok. Tell us why. Tell us why. Because he's a sex trafficker. And he's using music and entertainment to sex traffic. 21 000 dollars, c'est apparemment la somme qui aurait pu faire en sorte qu'à la base, on évite ce nouveau scandale Didi, à savoir que Mick Mill qui se défend de toutes ses forces sur Twitter en disant qu'il n'est pas gay. Il se bat avec Didi Academix. Plusieurs vidéos qui ressortent de Didi un peu émoustillé, voire sous, qui ferait plus ou moins des propositions des tournées à des rappeurs. Là, on fait donc une suite à l'affaire Didi. La première vidéo qu'on avait faite sur ça, c'était il y a environ trois mois. Là, ça repart de plus belle, même si ce n'est en réalité pas la deuxième plainte. C'est en réalité la cinquième plainte de Didi parce qu'après Cassie, il y a eu trois autres plaintes, de trois femmes. Et là, maintenant, on a une première plainte d'un homme. Et c'est une plainte un peu particulière parce qu'elle vient d'un producteur qui s'appelle Lil Roy. Il est originaire de Chicago. Il y a un jour de 2022, il reçoit un appel. Et au bout du fil, c'est Didi, D-A, D-I, 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 D-I. Oui, c'était Didi. Et il se présentait dans cette époque-là en tant qu'ange gardien du R&B. Vous vous en rappelez, il avait organisé des lives pour dire pourquoi est-ce que le R&B est mort ? Pourquoi est-ce que cette musique ne touche plus les gens ? Et donc, de fait, il composait l'équipe de son nouvel album qui devait s'appeler Donc Love. Et c'est comme ça qu'il dit à Lil Roy, je trouve que tu es talentueux. Le gars, il n'a pas encore fait ses classes. C'est quand même assez fou de se dire. Alors, si c'est vrai, bien entendu, parce que j'imagine que la présomption d'innocence s'applique encore. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est quand même assez fou de se dire que toutes ces personnes avaient tout. Mais je le dis souvent, et ça prouve bien mon point, résister à ses pulsions, c'est compliqué. Et lorsque tes pulsions sont déviantes, ça l'est encore plus. C'est-à-dire que, je le disais, c'est beau de vouloir un monde idyllique, où il n'y aurait pas de meurtre, pas de viol, rien, pas de pédophile, rien, c'est beau. Mais le monde n'est pas ainsi. Alors, lorsque je recommande aux femmes de faire attention en sortant après 22h, de potentiellement essayer de rentrer en taxi ou Uber, d'éviter de sortir tard la nuit, surtout en mini-jupe, on me pointe du doigt. Mais la réalité des choses, c'est que, regardez simplement cette histoire. Peuves-Daddy. Alors, on va aller regarder son net worth. Je pense qu'il doit dépasser le milliard, je pense. Alors, peut-être plus maintenant, parce qu'il doit y avoir une grande part en action. Mais Peuves-Daddy, OK, donc PDD, net worth. On est quand même sur un homme très successful, on peut le dire, voilà. On est, ouais, 1 billion, OK. Donc plus de 1 milliard. On est bien d'accord. On est sur un homme qui a tout pour lui. Techniquement, tout pour lui. Il a l'argent, les femmes, il n'est pas moche. Il doit avoir potentiellement aux alentours des 50 ans. Il est plutôt bien conservé. Fame, tout. Et pourtant, ses pulsions le rattrapent. Ses pulsions le rattrapent. Et pourtant, il a tout. Il pourrait se payer 20 nanas devant lui, ou 20 mecs. Parce que, de ce que j'ai cru comprendre, il aime aussi les hommes. Attention, en tout cas, ce sont des accusations. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais prenons cela pour exemple. Il pourrait mettre 20 mecs devant lui, ou 20 filles devant lui, à poil. Les payer chacune. 500 euros, 500 euros, 1000 euros, 1000 euros. Pour lui, ce n'est rien. Il pourrait le faire. Et pourtant, ses pulsions le rattrapent. Donc lorsque je parle de ne pas sortir après 22 heures, et que vous me dites simplement, nous devons combattre, et en parlant, les choses changeront. Non, non, les choses ne changeront pas. Tu ne peux pas changer le fond d'un être humain. S'il est profondément mauvais, peu importe tes paroles, il ne changera pas. La seule solution, c'est de l'enfermer. Et la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons pour pouvoir les enfermer. Et même, la police n'a pas des yeux partout. Donc les meurtres, les viols, peu importe, seront toujours là. Avant qu'ils soient enfin punis. Donc faites attention. On repart sur la vidéo. Le game, il n'a pas encore véritablement de placement. Il lui dit, tu seras sur mon album. Et à la base, ils sont censés travailler à distance. Ou alors, Lil Roy lui envoie les prods. Didi lui dit, mais non, pas du tout en fait. C'est pour ça que le R&B actuel là, ne vibre pas. Ce R&B de mail, échangé par-ci, les couplets qu'on découpe et tout. Ce n'est pas un R&B qui vit, frère. Il faut que tu viennes chez moi, qu'on habite ensemble, et qu'on ponde du classique. Et c'est donc comme ça que le Rodney Jones, qui est donc assez jeune, décide d'aller vivre avec Didi. Et ça va donc durer environ un an et demi. Parce que le truc qui m'a véritablement frappé à la lecture de cette plainte, qui dure 74 de pages. Franchement, il faut quand même que vous vous respectiez. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Franchement, il faut quand même que vous vous respectiez. J'ai lu les 74 de pages. Et le truc qui est très frappant, c'est que ça dure un an et demi. Donc de août 2022. Mais si on prend un an et demi depuis août 2022, ça veut dire qu'au moment où Cassie fait sa plainte, Rodney Jones est encore chez Didi, où il est en train de faire ses bagages pour partir. Et il décrit donc ce qu'il a considéré comme étant une sorte de calvaire. Surtout que lui, à la base, son véritable problème, c'était qu'on ne voulait pas le payer comme il le méritait sur les 9 chansons qu'il a produit dans cet album-là. Et c'est en partant de cet axiome-là qu'il ouvre ce qu'il déclare comme étant la boîte de Pandore. Parce qu'effectivement... On ne voulait pas le payer. Ça, c'est drôle. Et ça, je le dis souvent. Je vais faire juste une petite parenthèse. On m'a vraiment reproché avec l'histoire des monteurs. Oui, mais Alex, même si selon toi, tu ne leur devais pas 50 euros et pour l'autre 150 euros en plus sur leur paye, tu aurais pu simplement les payer et éviter toute cette histoire. Et j'ai posé la question, est-ce que tu penses sincèrement que McDonald's, à la fin du mois, te rajoute 50 euros sur ton salaire parce que tu as bien travaillé si ce n'est pas écrit dans ton contrat ? Non. Et pourtant, McDonald's vaut des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Vrai ou faux ? Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que les personnes qui ont de l'argent calculent tout. Et je dois vous avouer une chose, je fais exactement la même chose. Je calcule tout. Alors, ce n'est pas pour autant que je ne donne pas des pourboires ou ce genre de choses. Par exemple, ce midi, je suis parti manger à Melt pour ceux qui ont vu ma story Instagram et j'ai donné 30 euros de pourboires. Pour arrondir, comme ça, le ticket à 100 euros. Voilà. Je me disais que 100 euros, comme ça, au moins, ça faisait un chiffre rond. Ça m'arrive de donner des pourboires. Avec plaisir. Mais lorsque je suis dans le business, je calcule tout. On fait le loyalty test ce week-end. J'ai réservé villa, bureau, voiture. J'ai pris les billets de train. On a tout calculé. J'ai tout retranscrit sur une feuille et j'ai calculé chacune des dépenses. Pourtant, techniquement, ce ne sont pas des dépenses qui pourraient me mettre dans le mal. Mais je calcule tout dans tous les cas. Je fais attention et j'essaie de dépenser le moins possible. Et pourtant, je suis large. On parle de trafic sexuel, de prostitution, de dévergondage, de tout ce qui est possible et imaginable. Et dans cette vidéo, je veux qu'on soit très clair, vous et moi. On va détailler ce qui se passe dans la plainte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire à côté. Je vais vous structurer ce pourquoi Didier a attaqué. Ensuite, on va voir le parallèle et pourquoi des Mick Mill Husser ressortent. Et ce en quoi ça fait écho aux propres histoires de Didier comme la fameuse fusillade de 99. Parce que vous avez peut-être vu que la fameuse dame sur laquelle Shine avait officiellement tiré. Mais dans le game, on a toujours plus ou moins dit que c'était Didier et que Shine avait pris à la place de Didier. En fait, elle est allée sur TikTok et elle a aussi témoigné. Est-ce que c'est la fin de Bad Boy Records ou est-ce que Didier a encore plus ou moins une ou deux cartouches dans son sac ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un coup de feu qui retentit, c'est un assassin qui s'enfuit ou presque. Et nous sommes en septembre 2022. Ce jour-là, selon Leroy, ça fait environ un mois qu'il vit chez Didier. Et il y a un writer crime, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paroliers qui sont là dans le game, ils sont en train d'écrire, ils s'échangent des idées pour pouvoir écrire les meilleures chansons R&B, les meilleures mélodies et tout. Et à un moment, Didier, le fils de Didier et l'un des mecs qui est là, qu'on appellera donc Monsieur G, parce que c'est comme ça qu'il est nommé dans la plainte, se retrouve dans une des pièces à côté. On entend une dispute, les mots s'échangent, ça va de plus en plus fort. Et donc, selon Leroy, à un moment, il entend des coups de feu. Comme il est proche de la porte, il a tellement peur parce qu'il se dit, putain, c'est juste à côté de moi. Et finalement, donc la porte s'ouvre, Didier et son fils sortent de là, Justin, et il va dans la pièce et il se rend compte que l'autre mec qui s'appelle donc Monsieur G, qui est un homme afro-américain d'une trentaine d'années. Et par terre, on lui a tiré dessus, la personne qui lui a tiré dessus, c'est apparemment Didier. Du coup, il se jette dessus et il commence à essayer de nettoyer le corps. Le sol est couvert de sang et petite précision très importante dans cette plainte, c'est qu'on a la photo. On a la photo qu'il a prise quand il est entré, pas de Monsieur G, mais du sol couvert de sang. Donc, comment il a essayé de nettoyer le sang du mec, appeler les secours et quand il touchait une partie, le sang sortait de l'autre côté. Il était totalement paniqué, traumatisé. Il précise dans la plainte que jusqu'aujourd'hui, il a toujours de l'insomnie, un traumatisme profond par rapport à ça. Mais toujours est-il que la scène se passe et Didier, qui aurait donc commis ce crime, dit à ses gardes de dire que ce sera quelqu'un d'autre. Il demande qu'on prenne le corps du mec et qu'on aille le déposer dans une rue de Hollywood. Et quand la police arrive, en fait, tout le monde va dire que ce n'est pas Didier, que l'homme se serait fait attaquer par des gens qui passaient avec une voiture. Et c'est cette version qui va être plus ou moins retenue par la police. Et ça, c'est ce qu'on comprend au déroulé de la plainte. Didier a des contacts dans la police. Le garde du corps de Didier, le chef de sa sécurité, est très pote avec plusieurs membres des forces de l'ordre américaine. Et donc, de fait, ça leur permet plus ou moins de couvrir cette affaire qui, précision encore très importante, est dans la presse. C'est-à-dire qu'il y a un article qui précise effectivement qu'un homme s'est fait tirer dessus à la sortie d'un studio hollywoodien le 12 décembre 2022. Ce moment est déterminant dans l'affaire. Il est déterminant parce que Little World estime que personne, aucun des paroliers, aucune des personnes qui sont plus impliquées que lui dans l'industrie ne décident de témoigner contre Didier. Ça montre la position de pouvoir de Didier. Et en plus, lui, ça a un petit... Eh ben dis donc, un homme puissant forcément. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Putain, vous savez, vraiment ça me choque à chaque fois de voir toutes ces personnes qui réussissent et qui pourtant arrivent à... Je le disais d'ailleurs au début, si une personne est profondément mauvaise, elle ne changera pas. Et des fois, malheureusement, tu sais, le comportement que tu avais auparavant, tu ne peux le changer. Et voir par exemple à Young Thug, multimillionnaire, continuer à... Comment dire ? À dealer, à être dans tout un tas de conneries. Voir un Pevdaji, par exemple, qui en vient, alors qu'il est au top, milliardaire, régent pas, successful, qui en vient à tirer sur un type et à garder ses mauvaises habitudes d'avant, ça prouve à quel point mon point est terriblement vrai. Les gens ne changent pas facilement. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne change pas en claquant des doigts. En fait, il se dit, franchement, c'est comme ça que ça se passe dans le game et il continue, selon lui, de bosser avec... Ce mauvais fond s'amplifie avec du pouvoir. C'est vrai. Si tu es profondément mauvais, effectivement, oui, cela s'amplifiera. Parce que l'argent est un amplificateur. Ça amplifie ta personne. Si tu es profondément bon avec de l'argent, tu seras encore plus bon. Mais si au fond de toi, tu étais mauvais, l'argent te révélera. Pourquoi ? Je vous explique. En fait, quand tu commences à faire de l'argent, et je l'ai vécu, donc je pense que mon témoignage est très intéressant, tu découvres une chose, c'est le pouvoir. Alors moi, à moindre mesure, le pouvoir que j'ai découvert, ce n'était pas par exemple le pouvoir vis-à-vis de tous les gens qui m'entouraient, non, c'était dans des lieux spécifiques. Donc, j'ai découvert les palaces, donc les grands hôtels, les grands restaurants. J'ai découvert les chauffeurs privés. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes étaient au petit oignon avec moi. toutes les personnes venaient et me servaient. Et tu es vraiment très intentionnés avec moi. Effectivement, tu ressens un certain pouvoir. Tu peux te permettre certaines choses, tu n'es plus obligé de dire s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, au revoir, bonjour. Et pourtant, on te le dira. Et à ce moment précis, le vrai test commence. Parce que tu commences à avoir le choix. Tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux faire pratiquement ce que tu veux. Tu peux dire pratiquement ce que tu veux. Et là, le vrai test commence. Vas-tu abuser de ce pouvoir ou bien vas-tu rester une bonne personne et vas-tu rester poli ? Et là, le vrai test commence. Tu sais si tu es réellement une bonne personne qu'à partir du moment où tu as le choix. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Moi, si un jour j'ai de l'argent, je serai comme ci, comme ci ou comme ça », c'est faux. Le jour où on te donne le pouvoir entre les mains, le choix, c'est le vrai test qui commence. En l'occurrence, pour ce qui est de Peuf d'Adil, il n'a pas changé. avec Didi. Didi l'aime bien voir un peu trop à son goût parce que très souvent, Didi se permet de prendre sa main et de toucher son rectum sans son autorisation. Et en gros, ça le gêne. Ça le gêne parce qu'il précise dans sa plainte que lui, il est un homme hétérosexuel chrétien et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Didi lui fait ça. Qu'il est même terrorisé à cette idée-là. Mais Didi le fait à plusieurs reprises et quand il va aller se plaindre chez la patronne de Motown Record qui est censée le protéger parce qu'effectivement, le label Universal Love Record et Motown se sont associés pour ce projet, en fait, on va lui dire non mais en fait, Didi fait ça parce qu'il t'aime bien. Ce n'est pas très grave qu'il envoie souvent ses mains dans ton rectum. Et plus le temps va passer, plus ses opérations vont se multiplier à plusieurs reprises par exemple. Il pointe le fait qu'il est obligé de travailler pendant que Didi se lave. C'est-à-dire que Didi a plein d'idées qui lui viennent en tête. Et lui, Didi est juste à côté en train de se laver et il est censé noter les idées ou alors les éclairs de génie de Didi qui passent par-ci par-là. Ça le gêne mais tout le monde prend ça à la rigolade en lui disant que c'est comme ça que Didi se comporte. Sauf que dans le même temps, il note que très souvent quand Didi marche nu dans la maison ou sur la nuit, les mêmes personnes du label qui lui disent selon ses mots que c'est drôle disent que allez, on s'en va et il abandonne là avec Didi. Climat donc de harcèlement sexuel ce qu'il estime avoir vécu, c'est-à-dire que même si ça n'a jamais été dans sa plainte totalement explicite, c'était du harcèlement sexuel qui va donc continuer avec les fameux freak out. Les fameux freak out de Cassie reviennent ici parce que Didi continue ces fameuses soirées et il faut les tenir partout où il va. Que ce soit à Miami, à Los Angeles ou à New York, Didi a toujours besoin de ces fameuses parties de jambes en l'air. Et c'est là qu'intervient Christina Coram qui est une des partenaires de Didi et que lui compare dans sa plainte à Ghislaine Maxwell, la partenaire de Epstein. Et globalement, Christina, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a équipé tous les employés de la maison de Farine. En plus, c'est précisé parce qu'on a une photo dans la plainte. Encore une fois, c'est vraiment dans la plainte. Donc, on relate ses propos. On a une photo dans la plainte de ce à quoi ressemblent plusieurs de ces Farines et apparemment, plusieurs d'entre elles sont roses. Et donc, tous les employés de la maison, des maisons de Didi partout où il se trouve sont mis à disponibilité pour que si Didi demande de la farine, il ne faut pas qu'il lui en manque. Didi doit toujours avoir de la farine prête à être bouffée, explosée, des crêpes par-ci, par-là. Dès qu'il respire et qu'il veut une crêpe, on lui dit « Vas-y, vas-y, vas-y ». Donc, tous les employés, le jardinier, l'Hilroyd, le cuisinier, tout le monde a à côté de lui un petit sac de farine pour que Didi soit toujours prêt à consommer, à crêper et à faire la fête tant qu'il peut et Christina Coram s'arrange donc à le faire. Mais, plus on va dans l'opération de rencontre sexuelle, il faut aussi que Didi ait toujours de la chair fraîche. C'est pour ça que Leroyd va être remis en contribution pour lui. Selon lui encore, chercher à plusieurs reprises des filles qui vendent leurs services et donc, c'est ce que fait plus ou moins tout l'entourage de Didi. Quand Didi se retrouve dans une ville, il y a plusieurs femmes qu'on recruterait pour pouvoir pallier aux fameuses freakouts. Il décrit même un épisode qui est assez frappant à Miami parce qu'il lui dit qu'il va dans un club qui s'appelle le Boobie Strap. Il donne une adresse et il dit que quand on va dans cette adresse-là, il suffit qu'il mette un certain chapeau. Les meufs de là-bas savent que Didi est dans la ville, Didi aura besoin d'elle. Il montre même dans la blinde certains profils Instagram qui offrent donc leurs services et de façon plus ou moins légale. Il n'y a pas de... Voilà. Ici, c'est à deux reprises de moment où il s'est réveillé selon lui, c'est parce que Didi les aurait drogués tous ensemble. C'est-à-dire que Didi a à la fois drogué les filles et là, à la fois drogué lui parce que Didi le forçait à plusieurs reprises à participer à ces actions-là alors que lui, il était un homme chrétien qui ne supporte pas tout ça. Bon, doucement. OK ? Bon, doucement. Doucement, 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 doucement. J'aimerais quand même l'avoir là-dessus. Il faudrait faire quelques vérifications sur les dernières phrases-là. On va faire quand même quelques vérifications. Un homme chrétien et j'en passe, lui. C'est vrai que ça devait être terrible d'être forcé de niquer plusieurs gonzesses le soir. Bon, ça... Bon, on ne dira rien là-dessus. Allez, laissons couler, laissons couler. Comme ça, mais Didi essayait au maximum de le faire rentrer dans ce monde-là parce que selon lui, encore une fois, il voulait le briser. Selon Leroy, le fait de lui faire avoir des relations avec des prostituées était pour qu'il puisse, peu juste à petit, s'adonner de plus en plus à des déviants. D'ailleurs, il raconte un épisode de Thanksgiving 2022 où Young Miami arrive avec une de ses cousines et après un moment, lui, il va dans la salle de bain et cette cousine de Young Miami vient l'agresser sexuellement dans la salle de bain parce qu'elle se met à lui faire une fédition et il n'est pas consentant mais elle insiste, elle insiste, il la rejette, elle continue à le poursuivre et il pense que c'est Didi qui a envoyé cette fille-là afin qu'il puisse se lâcher et complètement participer à leur soirée et que plus tard, il va effectivement s'adonner à quelque chose et se réveiller et se rendre compte qu'il avait participé à une activité sexuelle avec une autre dame mais encore une fois, il n'était pas conscient à ce moment-là. Et là, vous avez certainement... Alors, je vais essayer vraiment de comprendre cette histoire. Donc, on a affaire à une personne, ok, qui a tout intérêt à travailler avec Pev Daddy. On est bien d'accord. À partir de là, elle a accepté tout un tas de choses. Donc, bien entendu, ça n'excusera pas, je ne sais pas, à un moment donné, par la suite, s'il va y avoir un potentiel viol ou peu importe. c'est un autre sujet. On verra à la suite de cette vidéo. Ok ? On a encore 20 minutes de vidéo, donc on va découvrir tout un tas de choses. Mais pour l'instant, en tout cas, j'aimerais simplement prononcer sur ce que je suis en train d'entendre. On a quand même affaire à une personne qui veut de cette fame et qui est prêt à tout accepter. Donc, pour l'instant, je ne vois pas réellement le problème. Certes, il a des déviances, je n'ai pu l'entendre, ça s'entend, mais très clairement, personne n'a forcé ce jeune homme à rester dans cette maison et à continuer à bosser avec Pevdaji. C'est parce qu'il veut son billet, c'est parce qu'il veut sa fame, c'est parce qu'il veut tirer profit de cette fame qu'il est présent et qu'il accepte tout cela. Je ne dis pas que c'est correct, je dis simplement qu'il l'accepte. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui mérite quand même. J'ai été forcé, elle est venue, elle m'a fait une fellation. J'ai été forcé de faire des partouzes, j'ai été forcé de deux. Je suis chrétien, moi je suis un bon chrétien, j'ai été forcé de niquer toutes ces gonzesses, c'était tellement terrible, à aucun moment je ne souriais ou bien je ne m'amusais, j'ai pleuré durant tout le long. J'ai un peu du mal avec ça, je dois vous l'avouer. Je vais vous dire mais du coup, pourquoi est-ce qu'il supporte tout ça en fait ? Pourquoi est-ce qu'il reste là si effectivement, il n'est pas bien traité et qu'il n'est que là pour le travail ? C'est là qu'il explique que Didi effectivement, lui avait promis le Grammy de l'album de l'année pour l'album qu'il faisait ensemble, qu'il lui avait promis d'avoir 250 000 dollars pour tous les instruments qu'il voulait, qu'il lui avait promis d'avoir aussi une propriété à 20 millions de dollars, une étoile dans Miami et un accès privilégié au directeur des grandes maisons de disques, à savoir Lucian Grange chez Universal et la directrice de Motown Record. Donc en fait, dans son esprit, il se disait franchement, je supporte parce que peut-être que mes rêves vont se réaliser, je vais finalement avoir cette carrière mais petit à petit, les épisodes... Tout simplement. L'épisode de plus en plus grave le s'accumule, il explique qu'un jour, il y a une soirée avec Kuba Gooding Jr, l'acteur et que finalement, Didi laisse l'acteur auprès de lui et là, il a une photo de Kuba qui le regarde en mode vraiment les yeux peut-être un peu émerveillés et donc il estime qu'à ce moment-là, Kuba va essayer de l'agresser sexuellement et que c'est parce que Didi avait certainement dit à Kuba ou alors promis à Kuba qu'il pouvait avoir des relations avec lui. Et ce spectre des relations gay revient avec Stevie J. Stevie J qui côtoie toujours Didi, qui est toujours là pour l'enregistrement du Love Album et qui est un des gros producteur de Bad Boy Records depuis les années 90 et pour lequel, selon Leroyd, il a une énumération folle. Il adore Stevie J. Et donc du coup, selon Leroyd, pour qu'il se lâche et puisse participer à des activités sexuelles, Didi va lui montrer une vidéo de Stevie J en train d'avoir une relation avec un homme en lui disant que c'est comme ça que ça se passe dans le game pour pouvoir le lâcher et pour pouvoir l'aider mentalement à participer à ces fameuses soirées. Surtout que dans ces soirées-là, Stevie J est là. Stevie J revient souvent faire des freakouts avec Didi et l'un des points importants de la plainte, c'est justement sur la fin où il explique que lors des derniers freakouts et il montre certaines photos, en fait, plusieurs des femmes qui étaient là étaient des femmes mineures. C'était des femmes mineures que Didi avait fait venir. ça le gênait d'avoir eu lui-même certains rapports avec ces femmes mineures mais ça ne gênait pas les autres. Les photos sont là et donc du coup, ça en rajoute à l'un des points forts de la plainte à savoir trafic de drogue, trafic sexuel, la loi Rico et là, très certainement, vous vous demandez mais du coup, attendez, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Mais Usher et Mick Mille, en fait, le truc, c'est que Usher et Mick Mille ont participé selon lui à des freakouts mais les freakouts auxquels Usher et Mick Mille ont participé étaient avec effectivement des femmes. D'ailleurs, selon sa plainte, il n'a jamais vu Didi avoir des rapports autres qu'avec des prostituées femmes. Le seul truc qu'il dit, c'est que Didi lui aurait dit donc qu'il avait eu des rapports avec un rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj qui est donc Mick Mille et avec un chanteur de R&D qui va faire le Super Bowl qui est donc Usher. Mais jamais dans la plainte, lui-même ne dit explicitement avoir vu ou avoir aperçu les gens avoir des rapports. Mick Mille passe un soir, Usher passe un autre soir, mais il ne va jamais voir aucun rapport ou rapprochement particulier entre eux et ça, c'est super important pour la suite de l'histoire. Et du coup, pourquoi Justin Bieber? Ok. Leroyd est donc parti de chez Didi il y a quelques mois et il demandait en vérité 50 000 dollars pour pouvoir boucler son travail dans l'album. Sauf qu'effectivement, Didi estime l'avoir nourri, logé, tout ça là, il a eu plein d'avantages que lui ne voit pas comme étant des avantages mais il a vécu chez Didi. Voilà, j'essaie de vous donner les deux, voilà, dans l'esprit de Didi, il a vécu chez moi, il a voyagé, il a vu plein de stars et tout, donc du coup, ça faisait partie de son contrat et la somme qu'il se disputait apparemment était une somme de 50 000 dollars et donc Didi lui aurait donné 29 000 dollars et il aurait pris une partie de ses royalties et lui, il veut récupérer les royalties des chansons qu'il a produites et 21 000 dollars. C'est de là que se lance la dispute parce qu'en vérité, Leroyd, ça fait un certain moment qu'il avait déjà commencé à faire des lives sur Didi en disant que Didi doit lui remettre les royalties des chansons qu'il a produites dans l'album Love. Tout pardon le... Ah, c'est parfait. Et du coup, Didi, estimant qu'il ne méritait pas son argent, n'a pas voulu lui donner son argent. Donc vous voyez, on est vraiment sur un cas, c'est ce dont je vous parlais. C'est si dans son esprit, c'est non, il ne donnera pas peu importe l'argent qu'il a sur son compte en banque. Alors je ne dis pas qu'il méritait ou non cet argent, mais c'est pour vous montrer un peu la mentalité d'une personne qui a réussi. Ne pensez pas que si un jour vous vous retrouvez avec plusieurs millions sur votre compte, vous ne chipoterez pas le jour où vous n'estimez pas de voir 15 000, 10 000, 1000 ou même 500 euros à une personne. Voilà. Le 7 dispute musical sur les droits de l'album et des chansons de l'album. Je suis une biber a reçu une biber. On ne sait pas la poque. Attendez, attendez, regardez la vidéo s'il vous plaît. Regardez la vidéo. À laquelle Didi et son équipe ont répondu de façon très froide. Il aime d'ailleurs liker lui une vidéo dans laquelle on voit Didi dire que moi, je ne vais rien lui donner. C'est pas ce qu'il a dit. la traduction. Le fait que Leroy se soit exprimé à plusieurs reprises sur Internet, c'est pour ça que ça a pris l'ampleur que ça a pris et que donc, de fait, on a cette plainte qui ressemble. Franchement, je pense qu'ils en sont beaucoup inspirés à la plainte de Cassie, même si pour moi, là où Cassie était très direct et citait précisément des faits et j'avais trouvé justement très malin de la part de Cassie de ne pas être, quand je vais dire tombé, il faut vraiment que vous compreniez mes mots. Cassie n'a jamais parlé de la sexualité ou des ambiguïtés sur la sexualité de Didi. Et je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, je l'avais dit qu'elle était très maligne de laisser sous-entendre sur certains mots sans jamais aller dans ça parce que ça aurait plus ou moins surplombé sa plainte, ce qui est un peu en train d'arriver, c'est-à-dire que la plupart des gens ont retenu que Didi a couché avec Mick Meal ou Usher, ce qui en vérité est déjà quelque chose qu'il savait sans savoir ou alors une vieille rumeur en fait, parce que c'est ça le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est que vous connaissez plus ou moins cette fameuse jeudi rumeur parce qu'en plus, les gens ont tant que c'est légal le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais dans le cas précis de Usher et de Didi, ça fait très longtemps qu'on racontait que quand Usher vivait chez Didi, quand il était très jeune, quand sa mère l'a laissé là-bas pour qu'il devienne un homme et qu'il sorte le fameux My Way, en fait, Didi avait des relations avec lui. Tout ça avait été relancé dans les années 2000 à cause d'une vidéo YouTube qui est souvent supprimée et re-opload. C'est dans cette vidéo YouTube où Didi est encore une fois très, très loin et comme il est très loin, il dit à Usher, ah, je te rappelle quand on se revient le matin et Usher le regarde en mode de fuck. Il y a souvent eu plusieurs témoignages même de l'ancien garde du corps de Didi qui est d'ailleurs cité et ça, c'est très intéressant dans la plainte disant qu'il y a une vidéo de lui qui tourne sur Internet où il dit effectivement que Didi avait souvent l'habitude d'avoir des relations avec et certains en menant des cadres précis. Looking at this lawsuit, right, Luteroa, he alleges that, you know, Didi told him personally that he had sex with Usher. And when you look at the lawsuit, even though they got Usher name redacted, you could tell who it is because they described him as the guy that performed at the Super Bowl. Right. So, I mean, we all know who that is, but how you feel about that, man? Well, I mentioned that earlier that he said about Stevie J. The Usher part, that's a touchy situation, man. But he got on Shaysha and he mentioned how great and how good Puff taught him and everything. You don't say about the business. I know and people know there was around in that time that Puff and Usher did have a situation and that situation led Usher to the hospital. Now, I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. There's this very gênant at Dream Camps who had made a lot of and there are many of them on this scene because Didier, again once again, he had a lot of or maybe he took the meat and in this interview, he starts to say to Fabulous and to Jeddakis especially to Fabulous and he says why didn't I come to do the holiday with me and why didn't I come to do the party with me and Fabulous is a very gênant and I have a question about what the fuck and in fact they are very gênant to see Didier ask for that and for many people it's been a long time that the scene has been 2 or 3 or 4 years it was already the interpretation that Fabulous was gênant to see Didier ask for that to come do what Fabulous did not want to do. I like when you like this daddy I like when you you're scraping I like that I'm not going to go with that one make a wish just blow it out it's your birthday every day every day is a birthday on Drink Champs god damn it I'm in look back on where I became did you miss me though for real because we it seems like a thing I miss his birthday party man it's back to my for your birthday why won't you party with me for your birthday man we party for my birthday before you came to my party you know but me and you ain't never really party you know what I'm saying I don't want to party and of course the boss of all that the boss who has spent months and years to repeat that that's 50 cents who told me that one day Didier told me to go shopping and he told me he told me to go shopping so he wants to go to his feet but he's crazy he told me he told me he told me and his interviews continue to aliment the spectrum around the sex life of Didier no but me and you we ain't party like we need to party no but me and you ain't never really party you know what I'm saying what is he talking about what is he talking about if people say that to me I get a little uncomfortable I get uncomfortable like he said he said something to me one time a long time ago at Chris Knighty's wedding he told me he'd take me shopping I looked at him like what the what'd you just say let me move man before I do something you're gonna make me mess up the wedding oh that's a nice gesture and if you guys know that dude you take me that's what the guy says to him I love his mentality I love it I love it with Justin Bieber when he arrived in the game he had 11 or 12 years he did more or less the wedding with Didier and another day he saw him and he said you don't do the wedding with me how's it going to happen and Justin Bieber is terrified in this video and in plus he's only 15 years so the fact that we see him very gyned the people say he's saying hmm it's starting to act different you ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out well I mean you try to get in contact with me through all my you know partners and whatnot but you never really got my number on va s'arrêter là sur ces allégations là ah ouais la scène est bizarre quand même la scène est bizarre non j'aime pas faire des vous me connaissez j'aime beaucoup la présomption d'innocence mais la scène est très bizarre on va s'arrêter là sur ces allégations c'est bizarre cette histoire devient bizarre les gars en fait on a quand même des vidéos je trouve ça bien je trouve que le youtubeur a fait un très bon travail nous mettre les vidéos c'est parfait sans les vidéos sans quelque chose de visuel vous me connaissez moi j'ai du mal à croire ce que je ne vois pas mais en voyant les vidéos je suis obligé de souligner quand même que c'est très bizarre très bizarre si c'était seulement la parole de ce youtubeur vous me connaissez moi je remets tout en question tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux avec les vidéos selon moi déjà ça a l'air un peu plus cohérent et je trouve ça vraiment très bizarre c'est vrai qu'il y a certains passages et surtout voir les personnes en face de lui on a tous vu ce genre de film où justement le grand méchant la personne riche mettait mal à l'aise les gens autour de lui parce que tout le monde savait que c'était un peu un pervers tu sais il prenait un peu les secrétaires comme ça allez venez vous voulez pas venir boire un verre avec nous et puis les secrétaires étaient et c'est assez drôle de voir que ce genre de réaction là tu vois le body language vraiment qu'on a pu retrouver dans les films parce que les films aussi essayent de retranscrire la réalité ce sont les réactions d'un être humain lorsqu'il est gêné et bien on peut le voir là on peut très clairement le voir dans ses vidéos et c'est super bien qu'il ait pu mettre les vidéos pour mettre en image vraiment ses propos je trouve ça super bien donc il a fait un très bon travail ce youtubeur j'aime beaucoup c'est quoi sa chaîne youtube music feelings ok super intéressant quoi délégation là parce qu'on se centre principalement sur la plainte mais je vous ai donné ce faisceau là pas parce qu'il est réel parce qu'en fait il a toujours été là sur internet depuis des années et qu'il se constitue et que les gens ont plein d'histoires autour de ça et que c'est justement là où les rappeurs qui marchent beaucoup avec Didi ou qui ont beaucoup fait la fête avec Didi étaient toujours suspectés de game par exemple très longtemps en plus comme il avait fait plus ou moins du striptease dans sa vie en fait il était très suspecté par beaucoup de gens d'avoir des rapports avec Didi parce que quand il était avec Didi on disait vous faites quoi avec Didi on fait la fête et pour les gens la fête avec Didi ça doit pas être simple et c'est aussi pour ça en fait que Mick Mill a ses drumeurs sur lui pas depuis deux ans ça fait qu'un certain temps que Mick Mill a ses drumeurs sur lui surtout que Mick Mill a plusieurs photos avec Didi avec les mêmes vêtements ils ont fait la fête à plusieurs reprises plusieurs soirées il y a ce moment où quand Mick Mill commence à rapper il dit fucking et on voit comment Didi vient vient et les gens disent pourquoi est-ce que dès qu'il dit fucking Didi s'anime 30 millions de dollars c'est la somme que demande dans Leroy afin de réparer plus ou moins les traumatismes qu'il a subi et vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas innocent que ce soit exactement la même somme que Cassie demandait alors pour moi il y a un truc je pense que c'est un peu difficile à expliquer sur internet mais je pense que c'est la finesse et je suis tombé sur le journaliste américaine qui l'a dit je pense que si vous lisez la plainte vous allez comprendre qu'il y a quand même une gêne dans cette plainte et la gêne que j'ai eu en lisant cette plainte c'est que autant Cassie était carré direct elle savait ce qu'elle disait enfin quand je dis qu'elle savait ce qu'elle disait on voyait qu'elle était centrée sur le fait qu'elle racontait quelque chose qu'elle avait vécu autant là on avait plein d'éléments allant dans plein de sens différents de violer une personne quelle qu'elle soit homme, femme ou enfant et enfant c'est encore pire on est tous d'accord que d'avoir une relation consentie avec quelqu'un d'autre même si c'est avec un autre homme donc du coup le mélange déjà dans l'histoire est particulier secondo selon moi ils ont eu un très bon point le point c'est d'aller sur la loi Haricot et le trafic sexuel c'est principalement sur ça qu'ils veulent attaquer Didi parce qu'ils ont compris que c'est ça qui a fait tomber R. Kelly R. Kelly il tombait pas pour rapport non consenti mais pour trafic sexuel ce qui est deux choses différentes c'est pour ça d'ailleurs que les femmes de Surviving R. Kelly ne sont pas les femmes qui l'ont mise en prison c'est les fameux messages et mails envoyés par certains de ses associés pour faire voyager les filles d'un état à l'autre qui ont pu le coincer à New York parce que vous avez remarqué que l'affaire de Chicago bizarrement est freeze parce que effectivement c'est très difficile malgré tout de prouver le rapport non consenti dans ce genre de cas en revanche ce qu'on peut prouver c'est effectivement le fait d'avoir trafiqué des filles qui sont mineures ce que effectivement Leroy et son avocat ont mis dans la plainte malheureusement ils ont mis des photos dans cette plainte en disant que les filles étaient donc des filles mineures tout de suite après les avocats de Didi ont produit les documents en disant que les filles dépointées dans la plainte ne sont pas des filles mineures l'une a 30 ans et l'autre a 33 ans ça c'est l'un des premiers éléments très importants dans cette plainte parce que le fait que tout de suite les avocats de Didi puent dire que non 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 les filles qu'il a mis lui-même en photo les voici ici et donner leur vrai âge en nous disant que ce ne sont pas des filles mineures comme ils le prétendaient casse quelque chose mais l'autre point c'est qu'il dit Didi a des dossiers sur tout le game c'est-à-dire qu'il filme toutes les personnes qui participent à ces freakouts dans chaque pièce de sa maison il a des caméras la preuve c'est la vidéo de Stevie J qu'il m'a montré il m'a montré une fameuse vidéo de Stevie J le chanteur de R&B producteur songwriter que lui il admire il m'a montré cette vidéo de lui dont on a parlé tout à l'heure en train d'avoir un rapport avec un homme et effectivement dans la plainte c'est écrit qu'il y a certainement d'autres personnes dont il conserve la vidéo il les tient c'est comme ça qu'il tient le game dans l'idée comme ça ça semble hyper séduisant c'est-à-dire qu'effectivement Didi tient tout le game avec des cassettes vidéo et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tomber le seul problème c'est que la manière dont c'est matérialisé dans la plainte c'est matérialisé avec cette fameuse vidéo de Stevie J problème tout de suite dès qu'il a sorti sa plainte avec les captures d'écran que lui-même avait mis dans la plainte ce ne sont pas des captures d'écran de Stevie J un acteur porno s'est offusqué sur internet en disant que c'était lui et les internet ont trouvé effectivement très rapidement la vidéo de la scène qui sort d'internet et effectivement lui et son avocat ont sélectionné les passages où ça pouvait faire penser à Stevie J mais ce n'est pas Stevie J mais ça ne s'arrête pas là parce que l'incident dramatique du début à savoir la fameuse tuerie bah en fait la police est allée vérifier ils sont repartis sur cette affaire qui date donc du 12 septembre 2022 et ils sont donc allés réinterroger les témoins en 24 heures pour savoir effectivement est-ce que ce n'était pas Didi quand on repart dans l'affaire il y a effectivement un homme qui a été agressé à la sortie d'un studio environ à 3h30 du matin mais il a été agressé par des personnes qui ont essayé de le voler ils disent qu'il n'y avait aucun signe de Didi aux environs ou dans les environs de cet endroit là et qu'en plus les deux agresseurs ont été arrêtés il s'agit de Rodolf Flowers et de Laron Benley qui avait déjà été arrêté plusieurs mois auparavant pour des vols ou pour des agressions à domicile Didi est sans aucun doute ou sans doute aucun sombre maintenant la question que je me suis quand même posée et je veux vraiment que là mais à quel point ? vous aimons on ne se pose pas la question en mode on défend Didi comment est-ce que des gens dévoilent une plainte et ont comment dire ça spontanément des éléments faux dans leur plainte parce que en fait là il n'y a pas tu vois comme je le disais par rapport à ce type là selon moi il veut juste récupérer son argent il a juste voulu profiter de la fame de Didi ok et ça s'arrête là maintenant je ne dis pas qu'il a fait des actes horribles ok je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'actes horribles ce n'est pas ce que je dis je dis simplement une chose c'est que cette personne là cette personne qui a déposé sa plainte je ne parle pas de Cassie du coup la chanteuse je parle de de cet homme l'homme dont on parle l'homme dont on a parlé au début je pense que cette personne là tous ses propos sont dictés par son envie de récupérer ou bien d'obtenir de l'argent voilà en l'occurrence dans les 30 millions on ne lui devait pas non c'était 21 000 euros si je ne me trompe pas et il réclame du coup 30 millions d'euros ou 20 millions d'euros corrigez-moi pour les dommages psychologiques ou je ne sais quoi bref on s'est compris ils savent que si je fais une capture des grandes fautres et que je dépose à la justice je sais que c'est faux et donc du coup quelle est la seule raison qu'ils puissent faire en sorte que et nous sommes donc à la justice américaine je veux que vous et moi réfléchissons bien quelle est la seule raison qu'ils puissent faire en sorte que je dépose un dossier à la justice américaine avec des éléments que je sais moi attendez est-ce que ce ne serait pas fait exprès on va s'improviser inspecteur Colombo est-ce que ce ne serait pas fait exprès attendez non c'est peut-être un peu tiré par les cheveux putain Colombo Peter Falk cet acteur on aurait pu lui demander son avis putain il aurait résolu l'affaire en deux temps trois mouvements on me met en faux l'argent le settlement ça veut dire que je sais que en fait cette affaire ne sera jamais jugée je pose plusieurs éléments en me disant que ça va être tellement gros qu'il va être obligé de settle et si c'est elle du coup on ferme le dossier chacun rentre chez soi et je suis payé je me suis dit qu'en fait et si c'était l'inverse écoutez moi bien ça veut dire que là d'un coup on a un mec qui nous confirme toutes les rumeurs qu'il y a sur internet depuis 10 ans et ensuite elles sont déconstruites ces rumeurs là sont déjà sur internet c'est à dire qu'on aurait pu faire la même vidéo sans avoir besoin de ce gars avec tout ce qu'on a dit sur Mick Mill sur Usher on se rappelle même que Nicki Minaj avait fait plus ou moins des allusions au fait qu'il y aurait une relation ou alors quelque chose de pas très clean entre son ex et Didi en tout cas c'est comme ça que beaucoup l'ont interprété L'accusation de trafic Jagra Wright en a parlé en 2020 l'histoire avec Usher bah en fait elle court depuis quasiment 20 ans en plus récemment la mère de KJ Bam on m'a dit dans le réel il faut envoyer Monk tiens d'ailleurs ils ont fait un film sur Monk les gars il faut que je regarde j'étais fan aussi de cette série vous savez tout ce qui est séries policières j'adore j'adore vraiment j'adore j'ai vu tous les épisodes de Columbo tous les épisodes de Monk mentaliste aussi bien entendu Hercule Poirot aussi les anciens oui enfin bref j'ai adoré le film mais je vais le regarder tiens je vais regarder le film sur Monk a clairement dit pour elle que Usher n'était pas hétéro et je suis d'accord avec vous c'est pour ça que internet est en feu on se dit que finalement tout ce qui avait comme rumeurs sur internet était forcément vrai Didi a admis ça à ce gars là mais quand j'ai vu que plusieurs des éléments étaient factuellement faux et démontables très vite je me suis demandé et si c'était l'inverse si ce mec pour grossir sa plainte ça ne veut pas dire que les éléments en fait sont faux a repris les trucs d'internet les a intégrés dans sa plainte et du coup ça expliquerait pourquoi les éléments qu'il met pour prouver plusieurs des faits avec Didi sont factuellement faux facilement démontables même si de l'autre côté ça fait de la presse et donc ça fait de la pression ce qui ne veut absolument pas dire que Didi n'est pas coupable n'en a pas les preuves c'est à dire que c'est un peu comme Inception en fait mais c'est pas sûr que l'équipe de Didi s'aide surtout qu'ils sont acculés dans la seconde affaire après Cassie vous savez que c'est une femme qui voulait rester anonyme elle avait 17 ans lors de l'agression et du vêt qu'elle aurait subi et là finalement le juge a décidé qu'elle ne gardera pas l'anonymat donc on va avoir son identité et beaucoup de gens pensent que c'est effectivement une chanteuse qui l'a rencontrée en 2002 ou 2003 donc ils sont au four et au moulin mais l'un des derniers éléments c'est le fait que Leroy a fait un crowdfunding le mois dernier où il demandait à ses abonnés effectivement de l'aider à porter plainte à Didi plusieurs personnes ont participé mais dans le déroulé de ce GoFundMe il ne parlait pas d'agression sexuelle il demandait juste les royalties l'argent dont on l'avait privé dans la conception de l'album Love et donc beaucoup de gens se demandent mais comment est-ce qu'on est passé d'une bataille qui concernait effectivement les royalties à une bataille d'agression sexuelle avec plusieurs éléments qui semblent ne pas être concordants pour le moment à ce stade de l'histoire Cassie a ouvert quelque chose c'est-à-dire que il y a des affaires Didi qui vont arriver et encore une fois je pense par exemple que Fonsworth Bentley vous savez son ancien majordome qu'on voyait dans tous ses clips à l'époque et qui a fait un tweet en disant que quand je suis nerveux je dis la vérité je pense qu'il pourrait avoir des choses à dire sur l'envers du décor de Didi mais qu'en tout cas avec cette affaire je pense que j'attends de voir la suite à titre personnel parce que je trouve qu'il y a trop d'éléments en très peu de jours un peu concordants ou pas tout à fait justes qui tombent dans le sensationnel c'est-à-dire qu'on se dit waouh c'est dingue ça et qui tout de suite après on se dit mais en fait ça a l'air un peu chelou l'histoire de la tuerie la photo avec Kubal Gooding les fausses photos de Stevie J les fausses filles mineures je me dis bon le mec il est pas fou il va pas aller au procès avec ça donc s'il le fait il le sort comme ça c'est pas si c'est déjà que c'est beaucoup plus simple pour nous de tomber sur Didi et que Didi peut plus facilement sortir le cash surtout qu'il a juste sur la sexualité les gens ont envie de savoir avec qui les rappeurs coulent est-ce qu'ils sont gays est-ce qu'ils sont pas gays ça amène à spectre les détails on a envie d'y aller surtout que chez Didi il y a plein de petites histoires qui semblent plus ou moins concordantes parce qu'il faut encore dire qu'il semble on ne sait pas ce qu'il s'est passé encore une fois il peut avoir des rapports avec des gens consentis ça c'est sa vie si il est criminel il doit aller en prison et donc du coup nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur le nouveau scandale autour de Didi et je veux vraiment qu'on soit très clair je ne défends personne je vous ai donné les éléments petit disclaimer ok intéressant tiens allons voir maintenant l'actualité donc apparemment il a fui c'est ce que j'ai cru comprendre on va regarder ça dès maintenant donc ça c'était il y a donc la vidéo qu'on vient de regarder c'était il y a 3 semaines et là cette vidéo là c'était il y a quelques heures regardez donc perquisition ça va en 3 semaines il a eu le temps de tout nettoyer non ? enfin s'il est coupable et forcer à des relations filmer avec des hommes prostitués oh le porc enfin si c'est vrai un accord à l'amiable ok mais depuis ah ok donc ça a été réglé avec un accord à l'amiable donc ok je vois 1992 et 2003 donc c'est les accusations là ok donc pour ce qui est de K6 si j'ai bien compris ça a été réglé donc un accord à l'amiable donc ça a été réglé à coup de millions il est milliardaire dans tous les cas donc je pense qu'il a pu il a pu arranger ça assez vite mais là on est sur des affaires du coup qui remontent à 1992 et 2003 ah les gars je veux bien que ce soit un vieux porc les gars mais bon là quand même il faut respecter la présomption d'innocence surtout avec des affaires qui remontent à aussi longtemps très sincèrement je veux bien que ce soit un vieux porc on en connait des vieux porcs les amis mais bon de là à tout de suite estimer qu'il est coupable bon apparemment il a fui en tout cas on va regarder ça alors il se servait de sa célébrité de son statut pour intimider et soumettre les femmes oui mais ça encore une fois voilà ça c'est toujours assez compliqué c'est bien ce que je pensais si sincèrement ces femmes viennent et considèrent qu'elles ont été violées simplement parce qu'il a usé de sa célébrité pour obtenir des faveurs dites sexuelles encore une fois vous connaissez mon avis là dessus ça devrait pas être punissable par contre s'il a forcé de manière physique bien entendu ou bien en menaçant avec une arme ou peu importe menaçant du coup de violence ça c'est une toute autre chose donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce qu'on a analysé beaucoup de cas beaucoup de plaintes de viol où les femmes apparemment estimaient que la personne en face avait usé de sa célébrité pour pouvoir obtenir telle ou telle faveur mais ça encore une fois ce n'est pas illégal et on l'a vu avec l'affaire Norman vous le savez donc attention vraiment on marche sur des oeufs là vraiment faisons attention donc juste j'aimerais m'informer apparemment il a fui est-ce que ça a été confirmé par le parisien ok donc je ne vois pas pour l'instant de vidéo donc on ne va pas se prononcer là-dessus c'est peut-être une fausse information ok bon en tout cas c'était une excellente vidéo on va suivre à l'affaire de très près et puis on va voir ce que ça donne on va suivre on va suivre Sous-titrage ST' 501